Bonjour à tous, bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a décidé d'interdire les grenades offensives. C'est une de ces grenades qui avait provoqué la mort de Rémi Fraisse au barrage de Sivin-Stanck-Tarn. Bonne décision du ministre ? Non, le comptier pas. Le comptier pas d'abord parce qu'on serait en droit d'attendre une commission d'enquête indépendante sur l'utilisation de l'entièreté des armes non létales qui peuvent provoquer la mort. C'est un paradoxe, mais c'est ça dont il s'agit. Alors ça comprend les grenades offensives, mais ça comprend le pistolet taser, ça comprend le flashball, ça comprend le lanceur de balles défensives, c'est-à-dire autant d'armes qui sont incriminées dans toute une série de pratiques policières. Par ailleurs... Vous pensez qu'il faudrait interdire toutes ces armes ? Moi je pense qu'il faut les interdire, mais au moins une commission d'enquête pour discuter de ça. Mais ceci étant, c'est un peu facile, c'est un peu un alibi que trouve M. Cazeneuve, parce que ce qui s'est passé, et c'est son discours, c'est pas une grenade offensive qu'a tué Rémi Fraisse. C'est ceux qui l'ont lancé, qui l'ont tué. Et c'est un peu facile parce que Rémi Fraisse, il n'est pas mort dans un tragique concours de circonstances, contrairement à ce que nous dit la gendarmerie nationale. Il est mort parce qu'un garde mobile, comme d'autres d'ailleurs, ont envoyé des grenades offensives dans un groupe de manifestants, que ces gardes mobiles n'ont pas pu le faire sans l'aval. L'affrontement était quand même violent, il faut le dire. Oui, mais il y a une responsabilité politique. Pourquoi les forces de l'ordre étaient là ? Pour protéger les arbres ? Les arbres, les manifestants voulaient les protéger. Il n'y avait pas de vitrine, il n'y avait pas de contre-manifestants. Il y a une responsabilité du gouvernement. Les gardes mobiles qui ont envoyé ces grenades offensives l'ont fait avec l'aval, l'ordre d'un responsable hiérarchique. Ce responsable hiérarchique n'a pas pu le faire sans l'aval de la préfecture. La préfecture n'a pas pu le faire, ça n'existe pas, sans l'aval du ministère de tutelle, c'est-à-dire de M. Cazeneuve. Le ministre dit, lui, qu'il a été prévenu très tard. Le pauvre. Alors c'est qu'il y a un gros dysfonctionnement. Maintenant, on le sait. Au minimum deux heures après, il y a un premier rapport médico-légal qui fait la jonction entre l'utilisation de la grenade offensive et la mort de Rémi Fraisse. Or, le gouvernement, en conscience, a menti pendant 48 heures. Donc, M. Cazeneuve, c'était Bernardo. Comme dans Zorro, il s'est tué pendant 48 heures. Il n'a plus parlé. Puis maintenant, on n'entend que lui. Et on n'entend que lui, puis il essaye finalement, quoi ? De se défausser de sa responsabilité. Il aimerait qu'on le pardonne sans s'excuser, sans prendre sa part, sans prendre sa part de responsabilité. Vous pensez qu'il doit démissionner ? Moi, je réclame toujours sa démission. Une nouvelle fois, ça ne ramènera pas Rémi, mais ce serait juste le minimum syndical, on va dire. Sur le barrage lui-même, vous pensez qu'il faut abandonner le projet ? Oui, même si ça remet en cause les intérêts de la compagnie Gascogne-de-Lot. Comme on est pour l'abandon des projets inutiles, même si ça peut remettre aussi les intérêts économiques en cause de Vinci, par exemple, pour l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, ou les intérêts économiques du groupe Ramry pour l'usine de Vach. Il y a aussi des agriculteurs que ça intéresse. Il y a aussi des agriculteurs qui sont opposés. Vous savez, c'est comme pour tout. La vraie question, et vous avez raison de le souligner d'ailleurs, c'est à qui on donne la parole et à qui on donne le pouvoir. Et je pense que sur tous ces projets, la moindre des choses, ce serait de donner la parole à la population en amont pour qu'elle estime ses propres besoins. C'est-à-dire qu'un référendum local, vous êtes favorable ? C'est plus qu'un référendum. La question, c'est d'estimer les besoins. Là, en l'occurrence, le barrage de Sivins, c'est un projet qui est pour l'agriculture intensive, productiviste, avec des intérêts en jeu. Et c'est ça le problème. Autre sujet, il y a trois parlementaires UMP qui viennent d'être épinglés par la Haute Autorité sur la Transparence. Ils auraient caché des comptes en Suisse. Ça prouve quoi ? Ça prouve que les contrôles fonctionnent. Ça prouve que les contrôles fonctionnent. Ça prouve qu'il faut faire le ménage dans la classe politique. Parce que je pense que M. Cahuzac a fait plein de petits à l'Assemblée nationale, qui étaient même peut-être là avant lui. Donc ça, on le sait tous. En réalité, on ne va pas faire comme si on tombait du ciel. La question, c'est les mesures qu'on nous pose à ça. Et je crois qu'on est... La transparence, ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut déprofessionnaliser la politique. La politique, aujourd'hui, est une profession, un métier. On peut faire carrière en politique. Et tant qu'on pourra faire carrière en politique, il y aura du carriérisme. Et donc, il y aura de la corruption. Nous, on propose donc, pas simplement l'interdiction du cumul des mandats. On propose la rotation des mandats. On fait, par exemple, deux mandats au cours de sa vie, puis ensuite, on retourne au boulot. On laisse sa place à d'autres. On devrait pouvoir révoquer les élus par voie pétitionnaire, quand ils ne respectent pas leur mandat. Et puis, il faudrait plafonner la rémunération des élus. Quelqu'un qui a un mandat, il doit faire son mandat. Mais il n'y a pas de raison qu'il gagne plus d'argent que ceux qui l'est censé représenter. C'est-à-dire fixer le salaire des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population. Comme ça, en plus, une fois élus, on serait sûr qu'ils n'oublieraient pas d'augmenter les salaires derrière. Ça changera un peu. Ces parlementaires, ils doivent s'en aller ? Probablement. Mais bon, je veux dire, là, on est dans les cas individuels. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le système. Vous savez pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y en a qui arrivent aujourd'hui avec un discours, je pense, au Front National, en disant, vous savez, il y a des mauvais, il faut mettre soi-disant des bons, comme si eux étaient bons. Mais le problème, ce n'est pas de changer les uns pour en mettre d'autres à la place. Le problème, ce n'est plus le changement de personnel politique. Le problème, c'est l'entièreté des institutions qui est à revoir. Je crois qu'il y a une représentation politique qui est en train de mourir. Demain, vous participez à une manifestation dite anti-austérité. Le gouvernement dit, lui, qu'il n'y a pas d'austérité parce que les déficits ne sont pas résorbés, parce que les retraites n'ont pas baissé, parce que d'autres choses encore n'ont pas baissé, le salaire des fonctionnaires n'a pas baissé. Même vous, c'est difficile à trouver parce qu'avec le gouvernement, on a du mal à s'y retrouver. La réalité, c'est qu'il y a bien une politique d'austérité. Mais mettons le terme de côté, si ça choque tout le monde, il y a des millions de personnes qui savent qu'on nous fait la poche aujourd'hui. On bloque les pensions, on bloque les salaires, on augmente la fiscalité. Mais il y a des pays où c'est pire, où les retraites ont baissé. Il y a des pays où c'est mieux, parce que dans le comparatif, ça arrange tout le monde de prendre que certains exemples. La réalité, c'est que ce n'est pas un budget, c'est une facture, c'est une douloureuse. On a fait un cadeau au patronat, le pacte de responsabilité, plus de 40 milliards d'euros. Politique de droite, selon vous ? Bien sûr, mais là aussi, oublions les termes. 40 milliards d'euros. Pour le payer, il faut faire quoi ? 50 milliards d'économies d'ici la fin du quinquennat. Et ce budget, c'est 21 milliards d'économies. Sur ces 21 milliards, il y en a 9 sur le projet de la sécurité sociale, dont 3 sur le service public hospitalier. Depuis 2009, il y a 10 000 suppressions d'emplois tous les ans minimum, 100 000 lits d'hôpitaux en moins. Est-ce que ceux qui nous regardent, ils peuvent supporter ça ? Il y a actuellement en France une personne sur trois qui renonce aux soins, faute de moyens. Donc on a des catastrophes sanitaires en perspective. On a un gouvernement de gauche qui nous fait cette politique. Non, donc du coup, il faut aller manifester parce que le budget, c'est mardi à l'Assemblée. Et ceux et celles qui avaient manifesté le 12 avril contre le gouvernement Valls vont le refaire. On va se faire entendre. Est-ce que cette manifestation, c'est l'ébauche d'un rassemblement politique à gauche du Parti Socialiste, avec le Front de Gauche, avec d'autres, les écologistes ? Alors il y a deux enjeux. D'abord, il n'y a pas que des organisations politiques qui appellent à manifester. Il y a des secteurs de la CGT, du mouvement solidaire, de la FSU, le mouvement des sangs, des sangs logis. Donc c'est important parce que la jonction entre la gauche sociale et politique, moi j'y crois. Maintenant, dans les lieux de convergence sociale, c'est aussi le meilleur endroit où on peut discuter rassemblement politique. À la condition peut-être qu'on arrête de l'ornier du côté de la gauche du PS et qu'on assume le fait que ceux et celles qui s'opposent concrètement à la politique du gouvernement, c'est justement à la gauche de la gauche. Mais du côté de ceux qui s'opposent vraiment, parce que sans faire de fausses polémiques, les frondeurs, ils nous ont fait beaucoup de catch. Vous savez, ceux qui simulent la baston contre le gouvernement, puis qui s'aplatissent à la fin. Donc là, on ne parle pas d'abstention, on parle de faire tomber le budget. Ce rassemblement, il aurait son candidat à la présidentielle ? Alors le meilleur conseil que je puisse donner à la gauche radicale, c'est de postuler un petit peu moins à 2017 et de postuler à ce qui se passe ici et maintenant, on gagnerait un peu plus dans le rapport de force. Et moi, je pense que ça doit craquer avant 2017. Mais pour ça, il faudrait que du côté de toute la gauche non-gouvernementale... Craquer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une explosion sociale. J'espère que la manifestation de samedi, de demain, ça sera un peu un espèce de compte à rebours d'une explosion sociale où des centaines de milliers de personnes puissent s'immiscer sur la scène sociale et politique, reprendre confiance en leur propre force. Ce qu'on a toujours réservé à un gouvernement de droite, et puisque ce gouvernement mène la même politique qu'un gouvernement de droite, pourquoi on ne leur réserverait pas la même chose ? Vous pensez que François Hollande n'ira pas au terme de son mandat ? Je pense qu'il peut tomber. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il tombe sur des bases de gauche. Ce serait quand même vachement plus chouette. Merci. William, c'est à vous. Merci messieurs.